Merci pasteur, gloire à Dieu à tous. Je vais vous annoncer que dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, tous ceux qui vous environnent, il n'y a rien trop difficile pour notre Dieu. Il brise tout le joug, il guérit toute maladie et il délivre l'opprimé. Vous allez vouloir savoir et expérimenter que ce soit, il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Il y a quelque chose de grand qui vous arrivera, le miracle dans votre vie. J'appelle le miracle sur vous, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos corps, dans l'œuvre de votre mère. Le miracle là est maintenant arrivé. Et vous n'allez pas quitter ici comme vous étiez arrivé au nom de Jésus-Christ. Père, Dieu du ciel, Dieu de la terre, créateur de tout, ton peuple est ici. Ils savent que tu es le Dieu de la création, le Dieu de la rédemption, le Dieu de puissance, le Dieu de toutes possibilités. C'est pourquoi ils sont venus. Ils sont venus ici et partout où le message va et que tout le monde est venu parce que nous savons que de tout notre cœur, qu'il n'y a rien, absolument rien qui soit difficile à toi. Ce soir, que tu le fasses une soirée de prodiges, une soirée de miracles, une soirée de puissance, une soirée pour déplacer la montagne de toute vie au nom de Jésus-Christ. Confirme-le dans chaque cœur. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Ce soir, nous parlons de la foi. Ce soir, nous parlons de la foi active, la foi puissante, une foi grande. Nous parlons de la foi qui déplace les montagnes. Nous parlons de la foi d'un bulldozer. Donnez-moi un grand amène. Et toutes choses, que ce soit de la nature, que ce soit du diable, que vous soyez nés de cette manière, quelle que soit la chose dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, la foi de bulldozer, la foi qui déplace les montagnes, la foi active, va s'activer dans votre vie. Et par votre foi, vous allez vaincre, vous aurez le miracle. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la foi, pas la foi ordinaire, mais la foi active, la foi pratique, la foi qui fait des miracles, la foi qui déplace les montagnes, la foi active. Et nous parlons aussi de l'assurance que nous avons, l'assurance que notre Dieu, le Dieu présent, le Dieu parfait, le Dieu omnipotent, celui qui ne connaît pas d'impossibilité, nous avons l'assurance ce soir, que comme nous recevons la parole, et nous croons la parole, nous agissons sur la parole, il y aura la réponse du ciel, le miracle venant du ciel, et la puissance qui brise le joug du ciel, qui va activer et agir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle des actes et l'assurance de la foi active. Vous agissez, vous l'écoutez, vous le voyez, vous y croyez, vous l'acceptez, et puis vous vivez, vous agissez, vous priez, vous croyez, et puis vous faites comme si réellement vous croyez ça. Il y aura les actes et l'assurance, ce qui nous assure, ce qui nous assure, alors nous agissons selon la chose. Ce que nous savons que, oui, nous savons ça, alors nous agissons selon la chose, parce que vous en êtes sûr, c'est pourquoi vous agissez. Vous agissez selon ce que Dieu a dit. « Il y aura l'accomplissement, il y aura la réalisation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » Dans ma vie, dans ma vie, il y aura l'accomplissement ce soir. Il y aura la réalisation ce soir. « Amen » dans votre vie. Voyons Marc, chapitre 2. Marco, chapitre 2. Je lis le verset 5. Jacques 2, verset 5. « Jésus voyant le foi. » Ça, c'est une chose qu'il cherchait. Est-ce que tu crois que je puisse faire ceci, oui Seigneur ? Lorsque Jésus entend cela, est-ce que vous savez du très fond de votre cœur, au fond de votre cœur ? Est-ce que tu crois que je peux déplacer la montagne, oui Seigneur ? Est-ce que tu crois que ce problème de longue date sera ôté par cette soirée de prodigieux, oui Seigneur ? Dès que vous accordez avec le Seigneur, vous confirmez dans votre cœur, vous le savez, vous affirmez votre foi, vous exprimez votre foi en action, vous exprimez votre foi de façon puissante et pratique. Voici ce qu'ils ont fait. Les gens dont il s'agit ici, ils ont apporté un paralysé, un paralytique. Il y a une grande multitude qui ne pouvaient pas entrer pour entrer là où Jésus se trouvait. Et puis, mais ils ont cru, tout ce qu'ils devaient faire, c'est de faire descendre l'homme en présence de Christ. Ils savaient que dès que cela a lieu, que ce qui était un problème de longue date, tout va disparaître. Et puis, ils ont pensé, ils n'ont pas eu des pensées d'incrédulité, vous voyez, quand on a eu pensé d'incrédulité, on aura les actes d'incrédulité. Quand nous pensons, quand on a la pensée d'incrédulité, on ira, on empruntera une voie d'incrédulité. Et la voie d'incrédulité ne conduit jamais au salut, au miracle, ni à la puissance. Mais ils ont eu des pensées de foi. Ils ont eu des pensées de foi. La pensée de foi a conduit à un acte de foi. Ils sont montés sur une maison. Ils ont localisé là où Christ était. Ils ont ôté une tuile. Ils ont fait descendre l'homme là et l'ont déposé devant Jésus. Et Jésus a dit, il n'y a personne qui puisse aller à ce niveau là en action. En action de foi. Et ne pas avoir quelque chose de lui depuis le ciel. Et Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tels péchés sont pardonnés. Certains des gens qui sont là, qui n'avaient pas la compréhension de qui Christ était et ce que Christ pouvait faire et ce que le Père a ordonné et a autorisé que Christ, son fils unique, puisse faire. Ils ont commencé à dire en eux-mêmes comment cet homme, c'était leur problème. Ils l'ont vu comme un homme ordinaire comme eux-mêmes. Un homme religieux, un homme traditionnel, un juif. Comment cet homme, un simple homme, alors comment peut-il pardonner les péchés de quelqu'un? Si vous avez une connaissance limitée, si vous avez une compréhension limitée du nom et de la puissance et de la force de Christ, vous aurez dépassé dans le cœur comment cela peut arriver. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Amen. Il est Emmanuel. Je dis, il est Emmanuel. Dieu avec nous. Et il a dit que le Père a la puissance de donner la vie. L'osier a la puissance de donner la vie. Il est Christ. Le vrai Fils de Dieu. Verset 11. Il a dit, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Il n'a même pas à juger l'homme-là. Il ne devait pas ouindre l'homme-là de quelque chose. Il ne devait pas le relever. Il ne devait même pas secouer l'homme-là à cause de sa puissance. Sa puissance irrésistible, à cause de sa puissance guérissante, à cause de son autorité. Il a dû seulement déclarer la parole. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Dieu dit, Et, Qu'est-ce qu'il suit là-bas? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Quand est-ce que cela va vous arriver ce soir? Quand va-t-il ôter vos problèmes? Quand va-t-il détruire les œuvres du diable dans votre vie ce soir? Quand va-t-il guérir ce problème mental? Répondez-moi. Je dis, Quand va-t-il guérir ce problème mental? Quand va-t-il ôter ce défi de longue date? Quand va-t-il l'ôter ce soir? À l'instant. Et à l'instant, Il se leva, pressant lui, Et sortit, En présence de tout le monde, De ce qu'il était tous, Dans l'étonnement, Et glorifiait Dieu, Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Lisez cela avec moi. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Si à tout moment qu'on vient, Devant le Seigneur, Ce que nous voyons, C'est ce que nous voyons toujours. Alors, nous ne sommes pas réellement venus devant le Seigneur. Si chaque fois que nous adorons, Chaque fois que nous prions, Si chaque fois que nous lisons la Bible, Si chaque fois que nous interagissons spirituellement, Si ce que nous voyons, C'est ce qu'on voit chaque fois, Nous sommes devenus traditionnels. On n'espère pas que Christ soit puissamment présent ici, Pour faire ce qu'on n'a jamais vu. Mais ils ont dit, Que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quand il fait ce que tu n'avais jamais fait, Quand tu agis, De la façon dont tu n'avais jamais agi, C'est la première fois, Que ces gens viennent en présence de Christ. C'est la première fois, Qu'ils sont montés, Sur le toit là, Ils ont ôté la tuile là-bas, Et ils n'ont jamais fait ça. Lorsque tu as foi en Dieu, Comme tu n'en avais pas, Si tu crois au Seigneur, Comme tu n'en avais jamais cru, Et si tu as tout ton cœur, Toute ton âme, Et tu te concentres sur Christ, Comme tu n'as jamais vu, Le résultat est que, Tu auras le miracle jamais vu. Tu verras la manifestation de puissance jamais vue. Lorsque tu crois au Seigneur, Et tu dis, Que je n'ai jamais vu ceci, Je n'ai jamais attendu ceci, Maintenant, J'espère ce que je n'ai jamais espéré, Je prie, Pour ce que je n'ai jamais adressé en prière, Je reçois ce que je n'ai jamais reçu. Lorsque tu as ce que, Cette pensée, Tu verras, Dans ton corps, Dans ta vie ce jour, Ce que, Ce qui n'est jamais arrivé à ton esprit, La puissance du Seigneur, Va te prouver, Que rien, N'est trop difficile, Trop dur pour le Seigneur. Nous parlons, Des actes, Et l'assurance de la foi active. Nous allons voir trois points. Premier point, La parole rassurante, De puissance, Et la préeminence, De Dieu. Dieu, A la préeminence, Sur les maladies, Sur les pouvoirs, Maléfiques, Sur tous les défis, Que nous avons, Sur toutes les difficultés, Qu'on a, Dieu, A la préeminence, Lorsque vous comprenez cela, Et vous dites, Je vois le problème là-bas, Je vois la maladie là-bas, L'infibité là-bas, Je vois la faiblesse là-bas, Je vois ceci, cela, Je vois la pression, Mais, Je viens, A celui-là, Qui a la préeminence, Sur, Toutes choses, Littéralement, Toutes choses sur terre, Toutes choses sous la terre, Quelles que soient les choses, Dans les airs, Les choses dans la bourse, Dans la forêt, Je viens, Au Dieu, Qui a la préeminence, Votre problème, Va demander la permission, De s'en aller, Laisse-moi aller, Parce que, Le problème, Ne peut pas, Rester, Là où, Là où, La préeminence, De Dieu est, Du rédempteur, Est, Nous avons la parole, Rassurance, De puissance, Et la préeminence, De Dieu, Deux, La marche active, A l'accomplissement, Des promesses de Dieu, Au fait, Lorsque nous venons au Seigneur, Nous marchons, Vers l'accomplissement, Des promesses de Dieu, La marche, De l'assurance, Sachant que, Voici ce qu'il a dit, Et, Il doit l'accomplir, Par votre confession, Par vos pensées, Par tout ce que, Vous dites, C'est ce que vous pensez, Comment vous agissez, Comment vous vous positionnez, Littéralement, Vous marchez, Vers l'accomplissement, Des miracles, Ce soir, Je dis, Ce soir, Vous allez marcher, Vers l'accomplissement, Des miracles, Trois, Nous allons voir, Les prodiges, Activés, Les miracles, Activés, Les prodiges sont là, A tout moment, En présence de Dieu, Les miracles sont là, A tout moment, Mais, C'est comme, Le chien dort, Tout est calme, Il n'y a pas d'abouement, Il n'y a rien du tout, Jusqu'à ce que, Vous activez, Vous réveillez, Le chien là, Lorsque les gens disent, Que, Que, Laissez le chien dormir, Faut, N'activer rien, Ne faites rien, Faut, Ne commandez rien, Que, Les choses, Vont, A la normale, Et puis, Les miracles, Ne seront pas activés, Les prodiges, Ne seront pas activés, Mais, Quand vous venez, Et, La foi en vous, Qui était dormante, Qui était, Somnolente, Qui était, Calme là-bas, Cette foi activée, Le miracle doit se produire, Et en présence de Dieu, Comme vous venez, Nous avons, Les prodiges activés, Par les prières, Que nous faisons, En présence de Dieu, Ce soir, C'est votre soirée, Le Seigneur, Vous touchera, Le Seigneur, Va changer, Tout, Pour vous, Tout, Ce qui était dormant, Dans votre vie, Au nom de Jésus, Numéro 1, Voyons, Numéro 1, La parole, Rassurance, De puissance, Et la prééminence, De Dieu, La parole, Rassurance, De puissance, Dans l'Ecclesiaste, Chapitre, 8, Verset, 4, Parce que, La parole, Du roi, Impuissante, Et, Qui le dira, Que, Fais, Tu, Dieu, Dieu, Dieu est le roi des rois, Christ est le roi des rois, Et, Quand il parle, La parole, De pardon, A votre vie, Il n'y a personne, Qui puisse lui demander, Que fais-tu, Quand il déclare, La parole, De guérison, De délivrance, A votre vie, Quand il déclare, La parole, Pour déplacer, Votre montagne, Quelque soit, La durée là-bas, Il n'y a personne, Aucun démon, Aucun diable, Aucun homme, Ne puisse plus dire, Que faites-tu, Qu'est-ce que cela veut dire, Il a le dernier mot, La dernière autorité, Sur votre maladie, Sur vos problèmes, Il a la dernière autorité, Sur vos maladies, Il a la dernière autorité, Sur vos malheurs, Il a la dernière autorité, Parce que, Parce que, Là où se trouve le roi, Il a la puissance, Est-il là ce soir, Là où deux, Ou trois, Sont assemblés, En mon nom, Je suis là, Au milieu, Deux, Et parce qu'il est ici, Il est ici, En tant que roi, Il est ici, En tant que guérisseur, Il est ici, En tant que rédenteur, Il est ici, En tant que celui, Qui déplace la montagne, Parce qu'il est là, Alors, Il déclare, Il parle, Et quand il parle, Il aura la manifestation, De puissance, Dans votre vie, Jérémie, Au chapitre 32, Jérémie, Chapitre 32, Jérémie, Le verset 17, Ah, Seigneur éternel, Voici, Tu as fait, Les cieux, Et la terre, Si, 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 Vous pouvez, Y penser, Et comparer, Sa puissance, A la puissance, Qui peut guérir, Les cieux, Et la terre, Les étoiles, La lune, Le soleil, Toutes les planètes, Dans leur orbite, Si, Dieu a tout ordonné, Que, Et il, Ces étoiles, Ne se cognent pas, Ces planètes, Ne se cognent pas, Pour apporter, Une explosion sur terre, Dieu a créé, Toute la terre, Il a créé, Les océans, Tout, En un ordre, Proportionné, Pensez-y, Et, Il a créé, Chaque étoile, Chaque herbe, Plutôt, Quand, Quand vous voyez, Une herbe, Sous un, Microscope, Tout est bien, Ordonné par Dieu, Dieu qui a créé, Les cieux, Et la terre, Par, Sa grande puissance, Quand vous pensez, A cela, Vous allez comprendre, Que s'il peut faire ça, Et la faire, Dans ma vie, Il n'y a rien qui soit, Difficile pour lui, Dans votre vie, Il n'y a rien qui soit, Difficile pour Dieu, Au fait, Est-ce que vous vous rappelez, Comment il a créé, Les cieux et la terre, Il a parlé, Puis seul, Il a déclaré, Une seule phrase, Que la lumière, Soit, Et la lumière, Et, Et toute la création, De Dieu, Avec sa parole, Il ne devait pas, Aller là-bas, A dépenser, Des milliers, D'années, En essayant, De, De faire quelque chose, Comme évolution, Il a seulement parlé, Et la chose est faite, Et dans votre vie, Ce soir, Il va parler, Et il va utiliser, La personne, Que vous voyez devant vous, Comme son microphone, Mais, C'est lui qui te parle, Qui vous parle, C'est lui qui s'adresse à vous, Et quand il parle, Vos maladies, Vos problèmes, Vos péchés sont pardonnés, Et quand il parle, Vos guérisons, Sura garanties, Je l'ai ce soir, Et, Quand il dit, Et c'est dit, Qu'il n'y a rien, Qui soit étonnant, De ta part, Le voyant, Et le verset, Vingt-sept et dit, Vingt-sept et dit, Voici, Je suis l'éternel, Le Dieu, De toutes chères, Y a-t-il, Une chère, Assis ici, Ce jour, Il dit, Y a-t-il, Une chère, Assise ici, Ce jour, Ou est la chère, Est-il votre Dieu, Est-il votre créateur, Il est votre guérisseur, Il est votre libérateur, Le Dieu de toutes chères, Y a-t-il, Rien, Qui soit, Étonnant, De ma part, Non, Puisque vous avez dit, Non, Vous allez le retrouver, Ce soir, Aucun problème, A mener ici, Sera difficile, Pour lui, Au nom de Jésus Christ, Voyons, Deuxième point ici, Deuxième point, Deuxième point, La marche active, A l'accomplissement, Des promesses de Dieu, Quand Dieu fait une promesse, Il veut accomplir la promesse, Il a décidé d'accomplir, Sa promesse, Y a-t-il fait la promesse de salut, Que quiconque invoquera le nom du Seigneur, Sera sauvé, Amen, Cette promesse, Sera accomplie, Sera accomplie, Pour vous, Par ses meurtres, Sur, Je suis, Guéri, Vous n'avez pas, Vous n'avez pas, Bien dit ça, Par ses meurtres, Sur, Par ses meurtres, Sur, Je suis, Guéri, Serez-vous guéri ce soir, Si la chose là, Est au-dedans de vous, Dans le, Dans le, Dans le foie, Dans les reins, Et c'est au-dedans, C'est le fibrom, C'est le cancer, Si la chose là, Est au-dedans, Et vous dites, Que je le sens de cette manière, La mention du nom de Jésus ce soir, Toutes vos douleurs, Toutes vos maladies, Toutes choses disparaîtra, Au nom de Jésus Christ, Nous activons, La marche, De foi, Parce que nous disons, Nous activons la foi, La façon, Nous activons la foi, Par nos pensées, Nous n'exagérons pas le problème, Nous n'élevons pas le problème, Nous n'agrandissons pas le problème, Et que notre Dieu est prétit, Non, Nous commençons à penser, A la pensée de Dieu, Aux possibilités en Dieu, A la bonté de Dieu, Aux promesses de Dieu, Et au sujet du fait, Notre problème, Dit-on, Est si petit, comme une mouche, un moucheron a tué et jeté. Et toutes ces mouches d'oppression démoniaque et les mouches de maladies et les mouches de maladies d'infimité, vos maladies sont guéries ce soir. Vous allez le sentir dans votre corps, la guérison, la délivrance et vous dites, vous direz, j'entendais parler de miracle, j'ai obtenu un, j'entendais parler des gens qui donnent leur témoignage, mais moi j'ai reçu le mien, que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Donc il nous dit, en Jérémie chapitre 1, verset 9, Jérémie au chapitre 1, verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et touche à ma bouche, il touchera votre bouche. Je dis, il touchera votre bouche quand il touche notre bouche. Ce que nous disions, on ne le dit plus quand il touche notre bouche. Les négations, je ne peux plus, je ne peux pas dans notre vie, toute chose va s'évaporer. Je ne peux pas parce que je suis un enfant, cela va disparaître. Je ne peux pas parce que je suis malade, cela va s'évaporer, va disparaître. Je ne peux pas, je ne peux pas faire cela parce que je suis paralysé, cela va disparaître. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Je connais la parole, mais ce n'était pas dans sa bouche. Il a appris la parole, mais ce n'était pas dans sa bouche. Il a entendu la parole, mais ce n'était pas dans sa bouche. Lorsqu'il a entendu la parole, ce qu'il disait était différent de la parole. Maintenant, l'Éternel a dit que moi-même, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Cela veut dire que cette parole est maintenant là-bas. Si tu déclares la parole, ce sera fait. Ce n'est plus dans la bouche du prophète, dans la bouche du précateur, c'est seulement dans la bouche de Dieu. La parole est maintenant dans votre bouche. Et c'est vous qui déterminez par, vous déterminez en prononçant, en déclarant la parole dans votre bouche. Je suis guéri. Le ciel va le confirmer. Je suis délivré. Le ciel va le confirmer. Maintenant, vous déclarez la parole par votre propre bouche. Vous ne dites pas, je meurs. Soyez prudent. Vous ne mourrez pas. Vous vivez. Et mon oncle était mort à tel âge. Mon cousin à tel âge. Maman était morte à tel âge. Je suis arrivé à tel âge. Je m'en vais. Non. Ce n'est pas la parole qu'il a mise dans votre bouche. Il faut déclarer la parole que Dieu a mise dans votre bouche. Et le réveil va venir à chaque partie de votre organisme au nom de Jésus. Voici, je mets mes paroles par leurs paroles. mes paroles. Je mets mes paroles par les paroles de votre famille, par les paroles du docteur, par les paroles de l'infimier, par les paroles de l'analyse médicale. Alors, vous avez la parole plus élevée que ce que quelqu'un vous dit. Vous vivrez. Vous serez réanimé. Et toutes ces maladies et ces choses qui rampent dans votre vie sont chassées de vous au nom de Jésus Christ. Le verset 10. Verset 10. Regarde. Je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Amen. Je... Qu'est-ce qui suis là-bas? Aujourd'hui, je t'ai établi aujourd'hui. Vous voyez notre problème. On vient au réveil. Nous venons à la soirée de prodigie Jésus naturel. Il met sa parole dans notre cœur qu'on n'avait pas avant d'arriver. Il met sa parole dans notre bouche. Ce qu'on n'avait pas avant d'être ici. Il met son autorité, l'option sur nous. Ce qu'on n'avait pas avant d'être ici. Mais maintenant, la chose malheureuse est que les gens continuent de dire ce qu'ils disaient. Pendant que le Seigneur ne les n'avait pas touchés. Ils retournaient au passé pour dire ce qu'ils disaient. Ils disaient ce qu'ils faisaient. Et ils continuent de nourrir les vieilles pensées. Non. Non. Ce n'est pas bon. Quand il dit que maintenant, ce jour, je te fais quelque chose ce jour que tu n'avais pas. Donc tu viens à ce niveau-là. Tu agis. Tu restes à ce niveau-là. Au niveau que tu veux rester. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Tu arraches. Tout ce qui se tient devant toi. Tu l'arraches. Tout ce qui veut dire que... Qui crois-tu que tu es? D'accord. Il dit que... Je suis un nouvel homme. J'ai une nouvelle parole dans ma bouche qui n'était pas là. J'ai une nouvelle position, une nouvelle puissance. Qui es-tu? Je suis un homme maintenant. Je parle pour vous. Je suis une femme. Je parle pour vous maintenant avec autorité. C'est votre amersa. Et quand vous reconnaissez que c'est ce que Dieu a fait pour vous. Aujourd'hui, vous sortez. Vous allez arracher. Et vous allez abattre. Vous allez ruiner. Et que tout te plante que le Père Céleste n'a pas planté dans votre corps, dans votre cœur, dans vos affaires, dans votre profession, dans votre éducation, dans vos études. Tout ce que le Père Céleste n'a pas planté, vous n'allez pas appeler les autres. Maintenant, l'autorité est dans votre bouche. C'est avec vous. Arrachez cela. Abattez cela. Ruinez cela. Et détruisez cela. Et c'est détruit au nom de Jésus-Christ. Vous détruisez toutes ces choses-là. Dès que vous dites, ceci ne va plus continuer dans ma vie. Je déracise cela. Les gens sont là. Et les gens ne vont pas me permettre de progresser. Et chaque fois, ils mettent la pierre d'empêchement devant moi. Pourquoi ne pas arracher cela. Déraciner cela. Pourquoi ne pas battre cela. Ce soir, pourquoi ne pas détruire cela. Votre vie sera selon le plan du ciel. Ce ne sera pas selon le projet de quelqu'un qui ne va pas me permettre d'aller au-delà de ce niveau d'étude. Qui est celui-là ? Lorsque nous avons l'accomplissement du roi des rois, des seigneurs et la préminence de Dieu qui nous a créés. Il a dit que voici là où je t'amène. Il a dit quelqu'un entre toi et cette hauteur, ce point culminant, que la personne soit arrachée ce soir. Que la personne soit arrachée ce soir. Que la personne soit arrachée ce soir. Détruite. L'ennemi ne va pas déterminer le niveau où vous allez vous arrêter. Dieu. Dieu en vous. Vous en Christ. Déjà, vous avez la puissance. Il faut la détruire. Et abattir cela. Et battez. Il faut bâtir. Vous allez bâtir votre vie. Vous allez bâtir votre famille. Vous allez bâtir l'oeuvre de votre mère. Je vous regarde là-bas. Vous allez réussir. Si. Je dis vous. Vous allez réussir. Croyez à la parole. Croyez à votre parole. Croyez à ce que vous dites. Croyez à ce que vous voyez. La chorale des jeunes. Que ce soir, Dieu vous bénisse. Comme vous avez chanté. Que nous servons le Dieu du puissant. Et vous avez chanté. Que rien. Absolument rien. Que rien n'est étonnant, difficile pour lui. Vous avez béni. Vous avez béni l'Église. Que ces mêmes paroles vous bénissent. Vous bénissent. Pour que. Vous n'êtes pas là pour édifier les autres. Vous-même aussi. Par les chansons de votre bouche. Par la parole de votre bouche. Vous êtes élevé au nom de Jésus Christ. Christ. Donc. Vous avez. Vous avez. Cette parole. Qu'il dit. Qu'il vous fera. Bâtir. Et planter. Verset. Verset. Il vous fera bâtir et planter. Verset 11. La parole de l'Éternel. Me fut adressée en serment. Jérémie. Que vois-tu. Toutes les fois que vous lisez la parole. Le matin. Que vois-tu. De toi-même. Au sujet de la parole. Toutes les fois que vous venez. A la soirée de prodigie. Je suis naturel. Que vois-tu. Que voyez-vous. Qu'est-ce que vous voyez maintenant. Est-ce que vous voyez des miracles venir à vous. Est-ce que vous voyez l'impuissance dans votre vie. Est-ce que vous voyez l'autorité. Que même le diable ne peut pas contredire cela. Toutes les fois. Toutes les fois. Toutes les fois. Que la question se présente. Que vois-tu. Et je dis. Je vois. Une branche d'amandier. Je vois. Une branche d'amandier. Votre vie ne va pas demeurer une branche sèche. Vous deviendrez une branche qui porte de fruits au nom de Jésus-Christ. Votre femme ne va pas demeurer une branche sèche. Elle sera une branche, une femme qui porte de fruits au nom de Jésus-Christ. Votre fils, votre fille. Ils ne seront pas une branche sèche. Ils ne vont pas cesser au niveau d'éducation. Là où vous vous êtes arrêté. Quel que soit votre niveau, votre hauteur d'études. Votre fils ira au-delà de ce niveau-là. Votre fille ira au-delà de vous. Il n'y a personne maintenant. Personne maintenant. Personne maintenant avec laquelle vous dépensez votre... Il n'y a personne sur qui vous dépensez ou pour qui vous dépensez votre argent sera sèche, sera sec. La personne portera de fruits au nom de Jésus. Verset 12. Quand je vois un miracle devant moi, Dieu me dit, tu as bien vu. Quand je vois la branche sèche du passé devenir une branche qui porte de fruits, il dit, que vois-tu? Je vois la fructification. Il dit, tu as bien vu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui voit bien ce soir? Et il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu va veiller sur sa parole pour l'exécuter dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. La parole du salut, il va l'accomplir. La parole de guérison va l'accomplir. La parole du miracle, il va l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'accomplissement pour vous, l'exécution pour vous, où, dans ma vie, où aura lieu l'accomplissement ce soir, réellement, réellement, au sérieux, au sérieux? Où est-ce que la parole sera accomplissement ce soir, où est-ce que la parole sera accomplie ce soir dans ma vie, confirmée au nom de Jésus-Christ? Voyons le troisième point ici, nous allons voir les prodiges ou les miracles activés par les prières en présence de Dieu. Nous sommes en présence de Dieu et le Seigneur va activer des prodiges dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute promesse qui est dormante là-bas, le Seigneur va réanimer cette promesse dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a injecté dans votre vie, la bonté du Seigneur, la puissance de Dieu, les grandes possibilités que nous avons à Dieu, qu'ils sont là, vous savez cela, cela doit quelque part dans ton cerveau, si cela peut être activé, s'il peut tout activer, tout ira bien ce soir dans votre vie. Il aura le salut ferme dans votre vie, la guérison dynamique, la guérison démontrée, le prodige de délivrance activé dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. En présence de Dieu, toujours, il y a des prodiges, il y a des océans de prodiges qui ne tarissent pas devant Dieu. La grande puissance pour les miracles ne tarissent jamais en présence de Dieu. Ce sont des gens qui ne comprennent pas Dieu, disent que le Dieu le prodige, ce qu'il faisait, le Dieu de puissance, ce qu'il faisait. Non, il n'y a pas le passé en Dieu, il n'y a pas le passé en Dieu. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il fait ses prodiges et il ranime ses prodiges dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, psaume, chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître, voyez, les prodiges, tu me feras connaître. Je veux que vous répétez cela pour vous-même. Tu me feras connaître. Voyez, les gens dans la Bible, c'est ainsi que David a tué Goliath. C'est ainsi que la verge de Moïse, le bâton, a divisé la mer Rouvien. C'est ainsi que son bâton avait sorti l'eau du rocher parce qu'ils ont personnalisé les promesses de Dieu et ils ont eu l'accomplissement. Ils n'ont pas dit que le Seigneur nous montrera, le Seigneur, le Seigneur leur montrera dans les générations à venir, après que nous serons partis. Non, en ce temps-ci, le Seigneur me fera connaître. Il faut le dire, le Seigneur me fera connaître. Tu me feras connaître. Le sentier de la vie, pas le sentier de la mort, pas le sentier de la dépression, de la détresse. Non, ce soir, tout cela va partir. Le passé de la souffrance, de la maladie, tout cela va partir. Le passé du regret et du remords et de l'opprobre, tout cela va partir ce soir. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Où êtes-vous ce soir, vous êtes devant Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui disent que je suis sous l'oppression, je suis sous la maladie et je suis sous une malédition. Devant Dieu, est-ce qu'il y a une malédition qui peut rester devant Dieu? Y a-t-il une malédition qui puisse rester devant Dieu? Y a-t-il une autre puissance qui puisse rester devant Dieu? Non. Changez vos pensées. Changez votre langage. Changez vos paroles et votre vie va sortir du fond de l'océan pour être au sommet. Rappelez-vous, Jonah était là, en bas, au fond de la mer. Mais lorsqu'il a dit que le salut est du Seigneur et de l'Éternel, il a dit, je me rappelle. Et je vais envoyer mes prières vers son trône. Il est sorti du fond et pour être au sommet. Vous allez sortir du fond. Et le poisson même, le poisson, le poisson ne pouvait pas le dévorer. Le poisson a découvert que, regardez, celui-ci-là sera une bonne viande. Votre corps ne sera pas une bonne viande dans leur bouche. Et le poisson ne pouvait pas le faire aucun dommage. Jonah ne devait pas aller à un centre de réhabilitation. Et comme j'étais sorti de ce poisson, vous, lorsque vous quitterez ici, il n'y a pas de réhabilitation. Tout était normalisé. Et en présence de Dieu, il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. Et des délices éternels pour toujours. Des délices éternels. Des délices éternels. Toutes bonnes choses que vous avez ratées dans le passé, maintenant, des délices éternels pour vous. Un nouveau jour commence pour vous. Une nouvelle vie est venue pour vous. Le Seigneur vous bénit maintenant. Le Seigneur transforme toutes choses dans votre vie, maintenant. Acte chapitre 3. Acte des apôtres. Chapitre 3, 19. Acte 3, 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous. Ça, parce que vous devez pleurer, pleurer. Ce n'est pas en repentance. C'est seulement un changement d'idée, d'esprit. Vous regardez à cette direction. La direction n'emmène pas la paix du cœur. Cela ne vous donne pas la victoire. Cela n'emmène pas la joie. Repentez-vous seulement. Détunez-vous de ce lieu. Vous regardez quelque chose qui vous donne la dépression, la faiblesse. Ceux qui vous conduisent à la mort. Vous croyez comme si Dieu ne va jamais vous pardonner. Alors, détunez-vous de là. Et d'unez-vous vers une nouvelle direction. Et votre pardon est garanti au nom de Jésus. Votre salut est garanti au nom de Jésus. Et votre guérison, votre délivrance, votre victoire, votre domination. Tout est garanti au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Quand vous venez au Seigneur, il efface tous vos péchés. Combien de péchés? Il les efface tous. Il les efface et il ne permet pas que le rappel, le souvenir de ce péché soit là. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de faire votre face et tourner vers le Seigneur et il vous annoucera. Aussi, vos maladies seront effacées. Toutes les conséquences du péché seront effacées. Toutes les choses que vous portez, la malchance sociale, tout sera effacées ce soir au nom de Jésus. Afin que des temps de rafraîchissement, Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part D'où? D'où? Parlez, non? De la part Oui. Afin que des temps de rafraîchissement Vous étiez Sec Vous étiez Inquiets C'est comme il y a la famine En vous et dans votre famille Il n'y a pas Quoi manger A gauche Tout est mal Mais vous êtes devant Dieu ce soir Rentrez chez vous Recevez l'abondance Parce que Nous sommes venus Devant le Seigneur Toutes choses négatives Est ôtées Tout ce qui est oppresseur Oppressif Est ôtées Tout ce qui Vous fait pleurer Pleurer Est ôtées Au nom de Jésus Christ Tout ce qui vous fait dire que Je m'étonne Pourquoi ceci est cela? Tout est effacé ce soir Au nom de Jésus Christ Parce que Parce que Parce que Les temps Des temps de rafraîchissement Au pluriel Des temps de rafraîchissement Viennent De la part Du Seigneur Pour vous Pour moi Vous l'avez reçu ce soir Pour moi Cela va venir Au nom de Jésus Christ Maintenant Quand je vous dis De vous tenir debout Il ne faut pas vous lever Vous allez vous tenir debout Comme si vous ne vous êtes Jamais tenu debout Quand je vous dis Que maintenant Ouvrez la bouche J'ai prié Demandez au Seigneur Vous allez prier Vous allez demander A Dieu Ce que vous n'avez jamais demandé Ce que vous n'avez jamais demandé Lorsque vous tenez debout Vous allez vous tenir debout Pas comme Un faible Un patron Comme celui qui va s'évanouir Regardez en haut Vous allez vous tenir debout Vous allez vous tenir debout Tout droit Tenez vous debout Tenez vous bien Tenez vous debout Tenez vous debout Avec confiance Tenez vous debout Avec joie Sachant que Tout problème Que vous avez amené ici Que toute maladie A mené ici Toute dépression Que vous avez amené ici Toutes les choses négatives Que vous avez amené ici Que tout est effacé De votre vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Parlez au Seigneur maintenant Parlez au Seigneur Alors Dites au Seigneur Ce que vous aurez ce soir Pourquoi vous êtes là ce soir Quel est le défi Quel est le problème Que vous avez Ceux qui vous dépriment Invoquez le nom du Seigneur Car rien n'est possible Au Seigneur ce soir Il n'y a pas de regret Avec le Seigneur Il n'y a pas de remords Devant Dieu Il n'y a pas de perte Devant Dieu Aucune maladie Ne peut tenir devant Dieu Aucune puissance Ne peut tenir devant Dieu Vous êtes là En présence Du Seigneur ce soir Il y a le salut Devant lui Il y a la puissance En sa présence Il y a la délivrance En sa présence Les miracles En sa présence L'autorité En sa présence Parlez au Seigneur Parlez au Seigneur Dites-nous Que vois-tu Vous ne voyez plus La stérilité Vous ne voyez plus L'infécondité Vous voyez bien Vous voyez le salut Vous voyez bien Vous voyez le pardon Vous voyez bien Vous voyez toutes bonnes choses Que vous voyez Ces bonnes choses Viendront Dans votre vie Est-ce que vous voyez La guérison Vous voyez bien Ce sera accompli Je vois la délivrance Et la domination Voyez-vous cela Vous voyez bien Ce sera accompli Ce sera fait Je vois des miracles Dans votre vie Si vous voyez C'est un miracle Dans votre vie Vous voyez bien Vous voyez bien Ce sera fait Il n'y a plus Il n'y a plus De pleurs Il n'y a plus Des larmes versées Voyez bien Voyez les promesses Accomplies Dans votre vie Voyez la bonté De Dieu Accomplie Dans votre vie Voyez la gloire De Dieu Descendre depuis le ciel Sur votre vie Sur votre famille Vous voyez bien Ce sera fait Vous voyez de grandes possibilités Vous voyez bien Ce sera fait Vous répentez de tout péché Vous rejetez Toute mauvaise chose Vous vous détournez De toute habitude De toute habitude Terrible Pécheresse Dans votre vie Et vous dites Je vois le pardon Vous voyez bien Vous voyez bien Ce sera fait Je vois la faveur Je vois la faveur de Dieu Afin que je Afin que je fasse Ce que je n'avais jamais fait Vous voyez bien Ce sera fait Ce sera fait C'est comme une branche sèche Maintenant Vous êtes fécond Maintenant Vous êtes une personne réussie Je vois bien Je vois bien Croyez-y Et c'est fait Et que je mets mes paroles Dans ta bouche Je vous ai donné Le pouvoir Et l'autorité Arraché Arraché Ce l'homme Tout a planté Que le Père Céleste N'a pas planté Dans votre vie Arraché Ce l'homme Déraciné L'homme Abattez Ce l'homme Abattez Ce l'homme Le Seigneur Vous a marqué Pour le progrès Pour le succès Pour des réalisations Pour la joie Pour la victoire Pour la domination Pour la libération Totale Tout ce qui se tient Devant vous Il faut Il faut la battre Détruire la chose Avec Christ En vous Qui est venu détruire Toutes les oeuvres Du diable Détruisez la chose La parole La parole Est dans votre bouche Remversez la chose La Détruisez la chose Il ne faut plus Donner des plaintes Ils ne vont pas Me permettre De réussir Ils ne vont pas Me permettre De réussir Décidez Déterminer Vous allez réussir Et vous allez réussir Le Seigneur Vous a élevé Afin de bâtir Et de planter De réaliser De réussir La parole Est là Dans votre bouche Dans votre bouche Ce que vous avez demandé Sachez-le Que c'est fait Ce que vous avez déraciné Sachez-le Que c'est déraciné Ce que vous avez abattu Sachez-le Que c'est abattu Ce que vous avez détruit Vous avez détruit Toutes les oeuvres du diable Sachez-le Que tout est détruit Ce que vous avez renversé Ce n'est plus dans votre corps Ce n'est plus dans votre tête Ce n'est plus dans votre vie Ce n'est plus dans votre famille Sachez-le Que c'est fait La guérison Est faite La délivrance Est là L'autorité C'est fait Dans votre vie La domination Elle l'a dans votre vie La fécondité Elle l'a dans votre vie Le progrès Elle l'a dans votre vie Le succès Elle l'a dans votre vie La santé Confirmée dans votre vie Au nom de Jésus Nous prions Amène Comme du jamais vu Le Seigneur Vous a assuré Que ce soir C'est à cause de vous Ce qu'il fait maintenant Ne serait pas Quelque chose de normal Un miracle Un miracle Un miracle d'ordinaire Non C'est un miracle spécial Une guérison spécial Une délivrance spécial Du jamais vu Dans votre vie Et comme Vous allez rentrer chez vous Ce miracle là Ce miracle Ce miracle va s'abonder Dans votre vie La joie La joie La joie Votre cœur sera rempli de joie Votre sauveur là-bas Est tout proche De vous C'est pourquoi Quand vous allez rentrer Chez vous ce soir Il y aura la joie Ineffable dans votre vie Si vous avez prié Pour le pardon Le Seigneur Vous a pardonné Si vous avez prié Pour la rétoration Le Seigneur Vous a restauré Si vous avez prié Pour la victoire Je ne veux pas encore Je ne veux pas tomber Dans cela Dans ceci Le Seigneur Vous a pardonné Si vous avez prié Pour la guérison Vous devez Ou bien Vous avez déjà Le rendez-vous Pour l'opération Je ne veux pas cela Je veux dépenser Mon argent D'une autre manière Je suis guéri Et tu es guéri Vous avez guéri Ils ont dit Que la dépression Le problème Le problème Mentaux Que vole Et partout Dans les airs A cause de ce qui se passe Les gens Ont la dépression Mentale Ceci et cela Pour vous Vous qui m'entendez Maintenant La dépression Est ôtée Au nom de Jésus Ils ont dit Qu'il y a un esprit Qui va passer Par là Qui pousse C'est qui pousse Celui-là Qu'il faut te tuer Il faut te tuer Parce que j'entends La voix là La voix là Je l'ai tranquillisée Je l'ai fêtée Pour toujours Au nom de Jésus Christ Vous n'êtes plus L'homme Que vous étiez Vous n'êtes plus La femme Que vous étiez Vous n'êtes plus Le garçon La fille Que vous étiez La vie est venue La vie abondante Est venue La vie forte Et saine Est venue La confirmation Dans votre vie Où êtes-vous Je loue Dieu Pour vous Je vois quelqu'un Qui ne va plus Demeurer Le même Et elle Ne va plus Demeurer la même Je vois quelqu'un Sur le point De céder Et mourir Mais je vois Au bas De l'échelle Je vois Regardez en haut Que je vais encore gravir A nouveau J'ai échoué dans le passé L'échec Est déraciné Moi Je vais Réussir encore Tout le monde Levez la main C'est un nouveau jour Pour tout le monde Père Au nom de Jésus Christ Dieu d'amour Dieu de miséricorde Dieu de compassion Dieu de puissance Seigneur Je présente Tout le monde Jeune Homme Femme Enfants Je te présente Tout le monde Reçois-les Au nom de Jésus Christ Tout péché Du passé Tout échec Du passé Pardonne tout Lave-les Purifie-les Et fasse-toi Au nom de Jésus Christ Maladie De tout genre Maladie De tout nom Maladie De toutes descriptions Je vous commande Soyez guéris Au nom de Jésus Christ Toute œuvre du diable Toute malédition Toute douleur Toute maladie Qui récidive Maintenant De toute vie Je déracine la maladie Au nom de Jésus Christ De vos poumons Cette maladie Est déracinée De vos reins De votre foie La maladie Est déracinée De vos cerveaux Jusqu'aux Jusqu'aux atères Jusqu'aux vaisseaux sanguins La maladie Est déracinée Au nom de Jésus Christ La douleur Au cou La douleur Au niveau Des genoux La douleur Sur les épaunes Est déracinée Au nom de Jésus Christ Et toute espèce Et toute espèce De déformation Toutes sortes De douleurs De fléaux Qui parcourent Votre famille Aujourd'hui Cette soirée De trotter de puissance Dans votre vie Dans votre corps Toutes Les douleurs De génération Je déracine Tout au nom De Jésus Christ La paix Dans votre cœur La paix Dans votre cerveau La paix Dans votre organisme La paix Dans vos pensées Et comme vous rentrez Chez vous Vous allez rentrer Étant un N'homme nouveau Étant une nouvelle femme Étant un nouveau garçon Étant une fille Différente L'échec Se transforme En vous Dès ce moment Le succès Va vous accompagner La bonté Vous accompagnera L'énergie divine Vous est injectée Maintenant Au nom De Jésus Christ Toutes les choses Négatives Que vous Que vous ne pouvez Même pas Oter de votre vie Sont déracinées De votre vie La guérison Vous en avez La santé Vous en avez La délivrance Vous en avez La domination Vous en avez La provision Est venue à vous La promotion Est venue à vous Et le désir Pour vivre Et vivre Et bien vivre Vous l'avez maintenant Au nom De Jésus Christ Seul Rentrez chez vous Avec joie Rentrez chez vous Avec satisfaction Rentrez chez vous Avec la puissance La parole Est maintenant Dans votre bouche Tout à Chaque jour Toute la fois Que vous voyez Ce que vous n'appréciez Pas dans votre vie Déclairez la parole Le ciel va La confirmer Nous nous remercions Seigneur Parce que nous savons Que Tu nous as exaucé C'est fait C'est fait C'est fait Au nom De Jésus Nous prions Sous-titres par Juanfrance